Bonjour très chère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Vanira Stogmo, étudiante en médecine, entrepreneur et jeune auteur du livre intitulé « Faites tomber vos masques que voici ». Il est également disponible en version anglaise et l'intitulé c'est « Drop your mask ». Aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est pour répondre à la question d'une jeune dame puisque depuis la sortie de mon livre en juin dernier, j'ai reçu énormément de questions mais celle-là a particulièrement retenu mon attention et je vais tenter de répondre dans cette vidéo. La jeune dame me demandait « Est-il possible de vivre au milieu de gens qui ne se connaissent pas sans porter de masque ? » Je vais reprendre la question pour que tu la saisisses très bien. « Est-il possible de vivre sans porter de masque au milieu de gens qui ne se connaissent pas ? » Alors, la question est bel et bien très pertinente mais en même temps, elle dit quelque chose de très capital. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, je vais tenter de te dire c'est quoi un masque vu que le titre de mon livre c'est « Faites tomber vos masques ». Les masques dont je parle dans mon livre peuvent être en réalité un masque comme celui-là. Si je porte un masque comme ça, ça fait que tu ne vois plus réellement à qui tu as affaire. Tu sais que tu as en face de toi une personne mais tu ne sais plus à qui tu as réellement affaire. Et c'est de la même manière que dans nos vies, nous portons des masques au quotidien, nous mettons des voiles qui nous empêchent de vivre la vie qui est vraiment la nôtre. Et ainsi, nous ne pouvons pas nous montrer tels que nous sommes. Mais comment est-ce que nous arrivons à mettre en place ces masques-là ? Généralement, dès l'enfance, avec les parents ou à l'école, avec les amis, avec les frères, on nous apprend qu'on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas la permission de ceci, ou on a trop de permission à ceci, ou tout simplement on pense qu'on vit une vie plutôt normale, on ne se pose pas plus de questions que ça. Seulement, la façon dont on grandit avec nos parents, la façon dont ils nous éduquent, les choses qu'ils nous permettent ou ne nous permettent pas, les choses qu'ils nous offrent ou ne nous offrent pas, nous modèlent d'une certaine manière. Et parfois, on se retrouve à devoir commencer à faire semblant très jeune, parce que ça dérange les adultes autour de nous. Quand on te dit, par exemple, tu ne dois pas pleurer, mais personne ne cherche à savoir la véritable raison qui te fait pleurer. Peut-être que tu n'es même pas tombé, parce que pour un enfant, on a généralement besoin d'une véritable raison, comme être tombé, comme avoir faim, comme on m'a pris mon goûter, on m'a pris mon jouet. Et souvent, les enfants, ils peuvent arriver à avoir une sorte de tristesse que seuls ressentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer avec des mots. Et comme l'adulte en face ne peut pas aussi le comprendre, il se met à blâmer l'enfant et tout ce qu'il va lui demander, c'est de se taire. Cet enfant-là peut grandir en se coupant complètement de ses émotions, en se disant qu'il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit d'être trop joyeux ou d'être trop triste. Et de cette façon-là, il vit sa vie en étant comme un robot. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il y en a de toutes les catégories. Et ces masques-là, souvent, comme je l'ai dit, on commence à les mettre dès l'enfance. Au fur et à mesure qu'on grandit, ils grandissent avec nous. Au fur et à mesure qu'on grandit, on en ajoute d'autres pour pouvoir se trouver une place auprès des autres qui sont la famille, les amis, le partenaire, etc. Seulement, est-ce que ces masques-là nous permettent de vivre la vie qui est la nôtre ? Pour revenir dans notre sujet, qui est ? Est-il possible de vivre sans porter de masque au milieu de gens qui ne se connaissent pas ? Alors, là, la question dit quoi en elle-même ? La question dit que, moi, je me comporte comme je me comporte là. Je vis ma vie telle que je la vis. En fait, parce que les gens près de moi ne se connaissent pas. Et j'ai envie de te demander, mais est-ce que c'est les autres qui définissent qui est-ce que tu vas être dans ta vie ? Pour un enfant, ça passe encore parce qu'il a besoin de la guidance de ses parents, des instructions de ses parents, des conseils de ses parents pour pouvoir savoir faire un certain nombre de choses. Mais en grandissant, une fois qu'on devient adulte, et même des fois dès l'adolescence, on commence à prendre déjà sa place, en quelque sorte, si je puis le dire ainsi. On commence à prendre sa place. Et donc, lorsqu'on prend sa place, on doit pouvoir vivre de ses propres choix. Bien sûr, en respectant les règles et les lois de notre société, parce qu'il y a des règles et il y a des lois qu'il faut pouvoir respecter pour une certaine harmonie, pour une certaine cohésion dans la société lorsqu'on vit en ensemble. Là-dessus, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. La question, c'est comment est-ce que tu donnes aux autres le privilège de définir qui est-ce que tu vas être ? Qui est-ce que tu es dans ta vie au quotidien est défini plus par les autres que par toi-même. Et tu prétends simplement que c'est parce que eux ne se connaissent pas. Moi, j'ai bien envie de te poser une question. Est-ce que tu te connais toi-même ? Est-ce que tu te connais toi-même ? Puisque si tu prétends que les autres ne se connaissent pas, ça veut dire que tu as pris la peine de les observer et de remarquer que le visage qu'ils présentent au quotidien n'est pas réellement eux. Tu as pris la peine de faire cette remarque-là sur les autres, mais est-ce que tu te connais toi-même ? Est-ce que tu as pris le temps de définir qui est-ce que tu veux être toi-même ? Puisque si tu l'avais fait, il est certain que tu ne laisserais pas le choix, le privilège aux autres de définir qui tu es. Tu ne ferais pas ça. Et en plus, lorsque tu te permets de mettre un masque, simplement sous la justification que les autres autour de toi ne se connaissent pas, peut-être tu penses pouvoir leur faire plaisir. Mais est-ce que tu les aides ? Est-ce que tu les aides à un jour se rendre compte de leurs conditions, à prendre conscience de la façon dont ils vivent au quotidien, de la façon dont ils fuient eux-mêmes leur propre vie, parce que vivre sans se connaître, et surtout porter des masques ou un masque, c'est carrément renier sa vie. C'est se renier soi-même. Et si tu te renies, qu'est-ce qu'il te reste ? Qu'est-ce qu'il te reste si tu te renies ? Qu'est-ce qu'il reste pour que tu prétendes avoir une vie ? En fait, tu n'en as plus. Et si tu vis sous le choix des autres, sous ce que tu penses que les autres attendent de toi, quand tu vis de cette façon-là, est-ce que tu ne penses pas que tu vis plutôt la vie des autres ? Est-ce que tu ne penses pas que tu vis plutôt des miettes de ta vie ? Que tu vis plutôt les restes de ce que les autres pourraient vouloir de toi ? Puisque souvent, ils ne te l'ont même pas exprimé. C'est toi-même qui prétends que peut-être les autres attendent ceci de moi. Alors, pour ne pas les décevoir, pour ne pas les fâcher, je vais seulement faire comme ceci ou comme cela, même si ce n'est pas ce que je veux. Et qui tu es dans ce moment-là ? Tu ne t'aides pas ? Tu ne les aides pas ? Est-ce que tu t'en rends seulement compte ? Une chose est très claire, c'est que si on prend le monde entier, si on considère le monde entier, le monde entier, il a un centre, un centre pour nous aussi. Mais dans ta vie à toi, tu es le seul centre de ta vie, tu es le seul centre de ton monde. Et si tu laisses à quelqu'un d'autre devenir le centre de ton monde, c'est que tu n'as plus de vie, c'est que tu n'as simplement plus de vie. Et ce n'est pas un sujet, tu n'as pas besoin de débattre. Et si tu veux débattre avec toi-même, tu n'as qu'à regarder. Si tu peux t'asseoir et te dire, je suis responsable de ce que j'ai fait, de mes choix, de la façon dont je m'exprime, de la façon dont je me comporte, de ce que je mange, de ce que je bois ou pas, je suis pleinement responsable de ça. Je ne vais pas dire, mais non, j'ai passé toute la soirée au bar parce que mes amis sont des soulards. Non, j'ai passé la nuit au bar, c'est ce que j'ai voulu faire, j'assume. Là, ça fait toute la différence. Et à ce moment-là, tout va bien, tout le monde est content. Mais si tu fais des choses dont toi-même, tu n'es pas content, qui voudrais-tu que la personne vienne gérer cette situation pour toi ? Là, j'ai pris l'exemple du bas, mais ça peut s'appliquer à vraiment tous les domaines de ta vie et tu n'as qu'à regarder pour le constater par toi-même. Tu es le centre de ton monde. Quand je dis cela, je ne t'appelle pas à une sorte d'égocentrisme à commencer à vivre en ne regardant que le bout de ton nez, que ton ombilé, que le monde ne tourne qu'autour de toi. Non, ton monde tourne uniquement autour de toi. Ça ne veut pas dire que le monde entier devrait tourner autour de toi. Et même si tu le souhaitais, ça ne sera jamais le cas. Ce que je dis, c'est simplement que tu prennes la responsabilité de ta vie. Tu fais des choix qui vont être utiles pour toi. Des choix qui ont un sens, des choix qui t'apportent de la valeur. C'est seulement de cette manière-là que tu pourras également apporter de la valeur aux autres. C'est seulement de cette manière que tu pourras être utile aux autres. Prenons un exemple simple. Tu as dans ton entourage ou parmi tes connaissances, une personne en particulier qui a une certaine tendance à toujours te rabaisser, à toujours t'insulter, à toujours t'humilier. Et tout ce que tu as à faire, toi, tu laisses faire. Tu fais la victime. La victime, mais je ne sais pas pourquoi les gens font ça alors que je suis tellement gentil. Si bien, la question ce n'est pas la gentillesse. Je ne vais pas te dire que la gentillesse, elle est bonne ou pas du tout. Ce n'est pas là la question. Premièrement, si on considère que la personne qui humilie les autres, toi à l'occurrence, ne se connaît pas. Ce qui est le cas parce qu'elle se dit qu'elle a besoin de rabaisser quelqu'un d'autre ou les autres pour avoir un peu d'importance, pour se sentir exister. Et ça, c'est son masque à elle parce qu'elle ne se connaît pas. Maintenant, toi, parce que cette personne-là ne sait pas qu'elle peut avoir de la valeur, qu'elle a de la valeur sans besoin de rabaisser les autres, toi, tu acceptes d'être la personne qu'on rabaisse. Donc, tu mets le masque de la victime. Tu ne t'aides pas. Tu ne l'aides pas à se rendre compte que ce qu'elle fait, en réalité, ne lui est pas utile et n'est utile à personne. Ça permet peut-être de nourrir un peu son ego, de flatter un peu, mais ça n'a aucune utilité. Et voilà ce que tu fais. Donc, c'est pourquoi la question que je vais te reposer, c'est « Te connais-tu toi-même ? Est-ce que tu te connais toi-même ? » Pour arrêter la vidéo, là, on va s'arrêter sur cette question et je vais en ajouter une autre. Premièrement, est-ce que tu te connais toi-même ? Et deuxièmement, puisque tu poses la question à savoir est-il possible de vivre sans porter de masque au milieu de gens qui ne se connaissent pas ? Cela signifie que tu t'es rendu compte d'un certain nombre de choses. Cela signifie même que tu t'es rendu compte d'avoir des masques. Donc, je vais te demander, est-ce que tes masques te servent vraiment ? Est-ce que tes masques te servent vraiment ? Bien. J'espère que ces deux questions seront suffisantes pour que tu remettes vraiment les choses en perspective dans ta vie. Que tu t'arrêtes un moment pour te demander qui est-ce que tu es pour toi ? Qui est-ce que tu veux être pour toi ? Puisque c'est seulement de cette façon-là que tu iras réellement aider quelqu'un d'autre. A défaut de ça, ce que tu fais, c'est une illusion. Sache bien qu'au moment où tu es en train de te demander « Mais est-ce que je peux enlever mon masque ? Est-ce que je peux me permettre d'enlever mon masque au milieu de ces gens qui ne se connaissent pas ? » Il se pose certainement la même question à ton avis. Est-ce que tu te rends compte ? Il se pose certainement la même question à ton avis. Donc, tu ferais mieux pour ton propre bien, pour ta propre évolution, pour ta propre élévation, de commencer par te connaître, de faire les choix qui te sont utiles, les choix qui vont t'aider toi. Et de cette manière-là, tu pourras vraiment aider les autres. Quelqu'un a dit « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, il est Dieu. » C'est tout ce que je te souhaite et je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère qu'on aura à partager beaucoup d'autres contenus intéressants qui pourront t'instruire, t'aider à évoluer effectivement dans ta vie et à t'améliorer au quotidien pour pouvoir vraiment apporter de la valeur aux autres et les aider comme tu le souhaites. Avant de te quitter, je te présente encore mon livre intitulé « Fais tomber vos masques pour la version en français » et « Drop your mask pour la version en anglais. » Il est disponible sur le site argentlivre.com Tu peux également la voir en laissant un commentaire ou bien en contactant le numéro qui va s'afficher en barre de description. Donc, je te laisse. Je te souhaite bien de belles choses. Pense à liker la vidéo, à partager et surtout à commenter pour que je sache quels sont les sujets qui t'intéressent. Donc, nous pourrons en discuter dans les prochaines vidéos. A bientôt.